bonjour les fines bouches dans la vidéo du jour on va faire plaisir à un bon nombre d'entre vous car vous êtes nombreux à nous avoir demandé la fidea c'est quoi c'est une extension valenciennes de la paella mais au lieu du riz on met des pâtes et ça n'a que du poisson dedans alors je ne connaissais pas donc j'ai testé retesté et puis je suis arrivé à une recette que l'on va qualifier de la riade que je vais vous présenter donc j'attends vos commentaires positifs et pour les négatifs restez à valence alors quels sont les éléments que l'on intègre dans la fidea de la riade on va intégrer des poissons bien sûr puisqu'il ya que ça donc il ya des langoustines des gambas rose des grosses moules d'espagne là je vais mettre de la lotte on peut mettre aussi du calamar ou d'autres poissons c'est au goût mais moi je pense qu'avec ces quatre là ça se marie bien après on va avoir besoin de la chose particulière qui sont les pâtes spéciales fidewa qu'on trouve difficilement mais vous tapez sur internet vous allez trouver même si c'est pas le prix des coquillettes ensuite on aura besoin d'oignons on aura besoin d'un peu de concentré de tomates ou alors d'une tomate ultra ultra mûre etc qu'on va le concentrer ça marche très bien de l'ail du piment doux rouge du safran et du fumet de poisson on va commencer directement la recette en faisant revenir dans de l'huile chaude et dans cette grosse bassine si j'ose dire on va faire revenir tous les coquillages ainsi que les moules à feu très vite pendant une ou deux minutes en remuant en retournant là maintenant ça fait une minute vous avez vu ça fume bien on va mettre l'oignon l'ail écrasé on va laisser revenir trois ou quatre minutes jusqu'à ce que la lotte soit légèrement translucide blanche là au bout de deux trois minutes vous avez mis la lotte vous salez un peu enfin un peu vous salez normalement quoi vous allez aussi ajouter vous allez ajouter du piment l'équivalent d'une une cuillère à soupe de près là ensuite on va mettre le concentré de tomates on va dispatcher nos pâtes par dessus et on va mettre un litre 3 de fumet de poisson là on va remuer un peu tout ça on va également mettre des pistils de safran on va mettre ça à ébullition pendant ça va prendre trois quatre minutes pour que ça soit ébullition et après on va laisser cuire gentiment une dizaine de minutes une quinzaine à feu doux dès que les pâtes commençons à être cuites on se revoit à ce moment là voilà donc depuis qu'on s'est vu j'avais mis les pâtes le fumet feu vif jusqu'à ébullition ça a pris cinq petites minutes et après 20 minutes à feu doux les pâtes sont cuites j'ai donc stoppé et j'ai servi une petite assiette dans laquelle j'ai mis deux moules des pâtes un crustacé de chaque et puis les morceaux de lot j'ai goûté je rajouterais peut-être une pointe de sel mais sinon c'est vraiment magnifique j'ai lu et vu que dans certains endroits ils mangent ça avec de l'aïoli j'avoue que j'ai pas encore testé je le ferai la prochaine fois voilà les fines bouches voilà les amis je vous confie un petit secret quand on tourne nos vidéos avec gilbert et sandrine on en tourne entre 8 et 12 sur deux jours deux jours et demi puis après on vous en distribue une chaque mardi là aujourd'hui celle ci elle correspond à la fin du tournage de toute la session de tournage pourquoi parce que dans 3 4 minutes quand je vous aurais dit au revoir ça c'est mon repas j'adore vous m'avez fait découvrir quelque chose que j'adore merci alors je vous dis vite fait à vos couteaux à vos fourchettes hasta luego alors tout se passe bien